L'hydrocotyle vulgaris Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir une plante des milieux humides, plutôt tourbeux, l'hydrocotyle vulgaris, que l'on nomme aussi écuelle d'eau. C'est une plante d'environ 20 cm de haut, rampante, à chaque nœud elle fait de nouvelles racines et de nouvelles feuilles, elle est longuement pétiolée, comme on peut le voir ici, on va regarder de plus près les feuilles. Alors on dit que la feuille est pelletée orbiculée, pelletée parce que justement fixée par le centre, elle a 7,9 nervures rayonnantes. Alors ici on n'a pas les fleurs, mais les fleurs sont blanches ou roses et très petites, elle fleurit de juin à septembre. C'est une plante qui bénéficie d'une protection en Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes. Alors il ne faut pas la confondre avec le nombril de Vénus, aux limbes à bord non crénelés et qui poussent sur les rochers. Les feuilles seraient comestibles avec une odeur de carottes, mais je me demande si on ne l'a pas confondu avec l'hydrocotyle asiatica, centella asiatica. C'est une plante ayurvédique, de la médecine traditionnelle chinoise également, dont les feuilles sont comestibles. Mais sur internet et même sur wikipédia, allez noter, les feuilles sont notées comestibles. Et les quelques sites qui en parlent ont fait du copier-coller, donc à vérifier quand même.